bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens vous voir je vais partager avec vous la recette de mon dîner donc qui est une recette asiatique une recette japonaise donc c'est des nouilles asiatiques moi je vais préparer des nouilles comme ça je vais les préparer à ma façon et vous allez voir ce que je mets au fur et à mesure je vous donnerai les ingrédients donc je commence directement là j'ai pris une poêle un peu grande que je préchauffe je vais mettre un peu d'huile d'olive vous pouvez mettre aussi de l'huile normale de colza ou sinon de l'huile de sésame si vous en avez ça c'est bon aussi l'huile de sésame c'est meilleur pour donner un bon résultat j'ai pas donc j'ai dû les huiles d'olive normal voilà donc je chauffe un peu de l'huile je vous donnerai comme je vous ai dit les ingrédients au fur et à mesure donc moi j'ai préparé juste un petit morceau de viande comme ça que je vais mettre que je vais laisser revenir de cette façon là donc le morceau nez il n'est pas cuit il n'est pas cuit je l'ai juste fait cuisir un peu avec ça donc j'enlève un petit morceau vous n'êtes pas obligé de le mettre vous pouvez mettre juste des légumes donc j'enlève la même poète avec j'aime l'huile un petit oignon que j'utilise que j'ai mis en julienne je vais essayer revenir un peu parce qu'il y a un peu le malin il est difficile voilà entre temps je vais essayer de vous remettre dans une casserole de l'huile de l'eau pour bouillir maintenant dans une casserole pour faire cuire mes nouilles donc les nouilles ils n'ont même pas besoin de beaucoup de temps 4 minutes c'est un grand maximum donc les maires sont 2 minutes et je vais les faire cuire encore dans leur sauce 2 minutes une fois que nous sommes au fur et à mesure ils ne sont pas à mesure que de faire cuire mais on va le faire cuire vous pouvez cuire On va mettre du brocoli, des choux fleurs, de l'aubergine si vous voulez, dans les pousses de soja, de soja. On va mettre les vernis, les poireaux, les restiers, on va mettre des épices. On va mettre les choux et les fleuves avec la chata. On va mettre des poudres en poudre, on va mettre des morceaux de poudre. On va mettre grossièrement. on en remue. on ajoute le melch un peu plus de sel pour avoir la sauce on va mettre le melchote pour la sauce il va mettre le melchote on va mettre le melchote on va mettre le melchote c'est spécial pour les nouilles une odeur magnifique rien à dire au lieu de soja noire c'est la sauce linem elle est préparée avec des légumes une petite cuillère avec des légumes c'est la sauce linem elle est sucrée par contre ça donnera le goûner un peu sucré c'est la sauce linem une petite cuillère de la sauce linem c'est la sauce linem sinon la sauce linem c'est normal la sauce linem la sauce linem c'est important c'est important c'est important les asiatiques c'est important le sucré salé c'est important c'est important bien sûr je vais vous écrire les ingrédients dans la page de description deux un peu il peut pas une petite cuillère un peu de paprik c'est un peu de sauce des piquants un peu de sauce un peu d'eau un peu d'eau Nous allons faire un petit souci de la maison Nous allons couper de la maison 1 souci de souci 1 souci 1 souci 1 souci 1 souci 1 souci on va mettre un peu plus de lieux si vous ne pouvez pas vous dire et vous avez le gâteau vous pouvez te dire et vous pouvez vous dire que vous vous faites si vous faites ça, vous vous faites vous avez le gâteau le gâteau on va mettre le gâteau il se débrouille alors le gâteau se n'a pas été une dizaine de minutes dans le plat de présentation donc là on revient pour faire préparer la sauce néo de nerfs pour la mettre dessus souffle à pour cela j'aurai besoin de de ceboule de l'ail un peu de gingembre du miel les sauces né les trois sauces qu'on avait utilisé donc la sauce on aime dans la sauce aux huîtres là là plutôt la sauce des huîtres pas aux huîtres c'est une sauce spéciale les huîtres plus la sauce à cuir la sauce soja un tout petit peu de sel et du vinaigre un peu d'huile d'olive dans quelques noms de venir un de t-shirt néo pas c'est une chose de mettre en place de la peau mais il n'a pas d'un coup les asiatiques c'est comme ça donc ici on va faire le flèze qui est ici on va faire le flèze qui est 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 l'équivalent d'une toute moyenne cuillère à café dans ce temps qu'elle t'aimment l'équivalent d'une cuillère c'est une cuillère à soupe une cuillère à soupe, un peu d'un mélange pour râle voilà donc le voilà notre plat est prêt les pâtes nez chinoises qu'on a préparé ils sont tellement bien cuit super bon avec ce nez aussi il est bien cuit vous utilisez ma caisse ou si vous ne le souhaitez pas il peut être très bien après ce nez est pas la sauce nez vous préparez avec un peu de sésame bien sûr donc sur cela je vous dirai alors bonne soirée très bientôt pour une nouvelle recette j'espère qu'elle vous a plu je vous écrirai les ingrédients dans la page de description donc je vous dirai alors bonne soirée à très bientôt au revoir merci